comment guérir d'un chagrin amoureux comment guérir d'un chagrin d'amour c'est très très difficile bonjour je m'appelle Denise Meyel je suis médium coach thérapeute en développement personnel et je suis là pour vous accompagner et vous aider dans toutes les situations compliquées difficiles de votre vie grâce au coaching thérapeutique alors aujourd'hui on va s'intéresser au chagrin d'amour vous savez que moi c'est toujours mes clients mes clients patients qui m'inspirent et cette vidéo elle est inspirée par une dame qui a eu un très très gros chagrin je rentrerai pas dans les détails bien sûr mais elle était tellement triste c'était tellement douloureux que je lui ai donné évidemment beaucoup de conseils pour l'aider à avancer et je sais que on a beau vivre des choses dramatiques dans le monde actuellement un chagrin d'amour c'est très violent c'est très difficile un chagrin d'amour ça amène vraiment un état de stress très important on est dans la tristesse dans les pleurs dans dans vraiment une espèce de dévastation intérieure qui fait que tout perd sens tout on perd un peu le sens même de la réalité de ce que je veux ce que je veux pas qu'est ce qui est important qu'est ce qui n'est pas important alors évidemment le fait d'être entouré ou pas d'être proche d'amis famille enfants ça va évidemment considérablement aider la personne à se reconstruire que si elle se retrouve vraiment seule et abandonnée faut savoir que quand on vit un chagrin d'amour on a un grand sentiment de dévalorisation de soi c'est compliqué de se faire plaisir c'est compliqué de voir le côté positif et il ya beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui envisagent même des suicides qui envisagent même vraiment une tragédie donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère et si ça ne vous concerne pas vous mais que autour de vous vous avez un de vos enfants un ami un pas un conjoint puisque c'est en général oui ça peut être votre conjoint que vous avez quitté pourquoi pas mais dans ce cas là faut que ça d'autres personnes qui s'en occupe mais si c'est une personne autour de vous un être cher qui traverse cette épreuve sachez que c'est vraiment une épreuve très douloureuse et peut-être que vous même vous l'avez passé vous pouvez me le mettre dans les commentaires alors la première chose c'est que on est beaucoup dans la rumination quand on est dans une rupture amoureuse comme ça pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est ce que j'aurais dû faire et pourquoi j'ai pas réagi comme ça donc on trouve toujours des choses des erreurs qu'on a pu faire et on s'en veut on est beaucoup dans la colère s'il ya des enfants aussi et qu'en plus il ya des problèmes liés à la justice et que en plus on se retrouve seul c'est compliqué là aussi on peut avoir vraiment un sentiment de partir en dépression de ne plus arriver à faire face à ce que l'on vit d'accord à sombrer vous savez quand on fait une rupture amoureuse quand il ya une rupture on ne perd pas que l'être aimé on ne perd pas que son conjoint ou sa conjointe on a l'impression de se perdre aussi soi même on perd toutes ses repères on perd ses certitudes on perd ses croyances sur la vie sur soi donc il va falloir tout reconstruire et puis les personnes qui font une rupture amoureuse qui ont un chagrin amoureux elles ont tout le temps l'impression d'avoir des écouteurs et puis dans une oreille il ya tout ce qu'on a vécu de positif avec la personne les premiers baisers les premiers échanges les premières sorties tout ce que les bons moments qu'on a vécu avec la personne et les si on est resté avec elle c'est qu'il ya eu des bons moments évidemment et puis en boucle tout ce qui s'est passé de négatif de dur la rupture en elle-même qui peut revenir en boucle ou alors parfois il ya des personnes qui se font quitter maintenant qu'ils se font gosset et elles n'ont même pas d'explication elle ne savent même pas pourquoi du jour au lendemain la personne dit c'est fini on arrête et on ne sait même pas pourquoi et l'appareil c'est en boucle pourquoi qu'est ce que j'ai dit qu'est ce qui se passe et c'est alors il faut savoir que on peut basculer d'un chagrin d'amour une dépression amoureuse et là c'est quelque chose qui va être grave il ya des symptômes très précis qui se mettent en place si vous avez ces symptômes pendant une semaine dix jours quinze jours bon ça va si ça dure au delà de un mois là on commence à parler de dépression amoureuse et là c'est grave alors les symptômes c'est le sentiment d'être dans un espèce de brouillard comme ça on n'arrive plus à s'y retrouver une hyper anxiété une fatigue intense permanente on est trop crevés 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 on n'arrive pas évidemment on pleure tout le temps tout le temps des envie de pleurer ou d'être au bord des sanglots d'accord on n'a plus le goût à rien même ce qui nous plaisait avant si on aimait aller au cinéma faire du sport faire des activités il n'y a plus rien on n'a plus le goût à rien on a un sentiment d'instabilité profond un sentiment oui je relis un peu mes notes l'instabilité intérieure et d'inutilité tout nous paraît futile tout nous paraît inutile on a donc des pertes d'intérêts on perd l'intérêt pour tout on a très souvent également des troubles alimentaires que ce soit anorexie que ce soit boulimie que ce soit hyperphagie il ya un problème avec l'alimentation on peut avoir des tocs ça fait 25 fois les mains par semaine on allume on éteint etc évidemment l'insomnie on n'arrive plus à dormir tout en bloc si vous avez tous ces symptômes si vous en avez même ne serait-ce que la moitié vous êtes certainement en train de commencer à basculer dans une dépression amoureuse et une dépression amoureuse c'est comme une dépression nerveuse un blanc bonnet bonnet blanc d'accord c'est à dire que vous basculez vraiment vous vous êtes malade c'est une maladie c'est pas juste j'ai un petit chagrin bon allez je vais sortir et ça va aller mieux là tant mieux si vous êtes que je suis malheureux je suis triste mais bon allez je vais au sport ça va mieux allez je vois mes amis ça va mieux là on n'est pas en dépression on est je gère un chagrin je gère une tristesse bah oui c'est la vie là quand je vous ai parlé de tous et de tous ces symptômes qui apparaissent là ce sont des symptômes de dépression amoureuse et c'est une dépression nerveuse tout simplement alors la première chose à faire évidemment il faut agir sur il faut agir sur la dépression vous sentez vous basculez dans la dépression faut pas faut pas y aller sauter à pieds joueurs faut vite aller voir votre médecin déjà même votre généraliste tout de suite vous allez le voir vous lui expliquer la situation soit vous oriente vers un médecin psychiatre psychothérapeute spécialisé où il vous dit bon on va donner un petit traitement léger on voit d'ici huit dix jours comment ça va mais moi le conseil que je vous donne mais vraiment écoutez le c'est de vous faire à ce moment-là accompagné par un thérapeute ce soit un psychiatre psychothérapeute un pas le psychiatre qui vous dit allez de l'exomie les trois xanax bonjour madame dans on se voit dans un mois ça on s'en fiche donc quelqu'un qui vous suit qui fait vraiment un travail avec vous parce que le travail la relation que vous allez avoir avec votre thérapeute ça va permettre de continuer à avoir du lien avec votre famille avec vos amis avec votre collègue avec votre travail etc parce que si vous sombrez dans la dépression c'est coucher pas bouger d'accord donc le thérapeute il va vous aider il va mettre des mots sur ce que vous sur ce que vous vivez il va vous aider à trouver des solutions il va vous permettre de voir qu'il y a une ouverture à soi il y a quelque chose d'autre qui vous tend les bras il y a une nouvelle vie qui est possible et si vous ne pouvez pas faire une thérapie classique aller chez le psy vous n'avez pas le temps vous n'avez pas envie voilà d'accord sachez qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent en ligne dont moi évidemment je travaille énormément j'ai 80% ou même plus presque 90% de mes clients patients en coaching thérapeutique c'est en ligne on s'appelle sur whatsapp ou sur zoom etc et puis on échange donc des gens qui sont au canada je voudrais qu'ils sont en espagne voilà donc ça se fait un échange et du coup vous perdez pas de temps entre guillemets à prendre le métro le bus le machin chez le thérapeute revenir non il ya un gain de temps et puis vous êtes dans votre environnement mais quoi qu'il en soit faites vous accompagner pour sortir de cette situation parce que plus vous vous enfoncez dans la dépression amoureuse plus ça va être long pour en sortir ok il va falloir aussi agir sur votre stress vraiment arrêter d'être tout le temps stressé tout le temps tout le temps parce que c'est ça aussi ça bascule dans la dépression d'accord agir sur le stress c'est quoi c'est faire de la cohérence cardiaque faire de la méditation faire de la relaxation faire du yoga trouver quelque chose qui vous convient accueillir vos émotions apprenez à savoir que quand vous avez une émotion de peur d'angoisse de tristesse de colère elle vous traverse acceptez là dites ah bah oui oui ok c'est bon respirez profondément et ça passe ça c'est des exercices que vous pouvez faire avec un thérapeute également d'accord et je vous dis tout ce qui est méditation il y a plein d'applications en ce moment moi j'arrête pas de télécharger plein d'applications donc il y a beaucoup d'applications sur le yoga la méditation sur plein plein de choses donc voilà ça peut vous aider il y a une troisième chose aussi qui va être importante à accepter c'est le sentiment d'abandon donc ça c'est le troisième point il va falloir agir un petit peu là dessus pas se mettre dans cette position de je suis abandonné et je ne peux rien faire non se dire ok oui l'être cher est parti donc logiquement oui on va dire c'est un abandon d'accord mais la vie c'est souvent une succession de belles choses de choses merveilleuses, extraordinaires et puis d'épreuves et là vous passez une épreuve d'accord et une épreuve c'est faire ses preuves vous n'êtes pas abandonné c'est vous qui reprenez votre vie en main d'accord donc il faut travailler sur ce sentiment d'être rejeté d'être abandonné encore une fois une thérapie, un psychothérapeute va vous aider va vous permettre de creuser là dedans de voir ce que ça réveille comme vieille blessure peut-être liée à l'enfance etc pour vous permettre de rebondir et de guérir vraiment de ce sentiment de cette blessure d'abandon de rejet de vraiment se sentir seul au monde on n'est jamais seul au monde même quand on est seul au monde ça c'est ma vision des choses mais il y a toujours même ne serait-ce qu'un animal qui va peut-être vous amener de l'amour d'accord et puis normalement on a quand même un petit peu de famille un peu d'amis des collègues etc et même quand on est très très seul on peut aller créer du lien dans des associations on peut prendre un animal donc l'important c'est de ne pas s'abandonner soi-même d'accord les autres ils peuvent nous abandonner c'est leur droit c'est la vie c'est comme ça d'accord mais ne vous abandonnez pas vous-même c'est le troisième point qui est très 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 important et le quatrième point qui découle de tout ça et qui est basique simple mais je le rappelle à chaque fois bonne hygiène de vie commencez pas à prendre de la drogue mauvaise idée alcool mauvaise idée bourrer la gueule tous les soirs pour oublier vraiment ça marche pas qu'est-ce qu'il y a addiction à fond aux jeux vidéo passer 35 heures sur 24 sur les jeux pas terrible non plus donc hygiène de vie c'est quoi c'est on essaye de manger des aliments plutôt sains on évite les pizzas les hamburgers ce qu'on appelle la junk bouffe donc pas d'addiction non plus on sort un peu on s'ahère on essaye de faire un petit peu de sport voilà et surtout de garder le lien social avec la famille avec les amis avec les activités qu'on fait on maintient ça même si c'est compliqué et les gens le savent ils vont vous soutenir ils vont vous dire allez t'inquiète tu vas y arriver etc vous pouvez dire c'est pas interdit de dire bah je vais pas très bien voilà mon mec ou ma copine est partie ou mon mari peu importe comment vous l'appelez ou c'est dur je suis malheureuse je pleure voilà vous avez le droit de le dire de le partager et les gens vont avoir un regard bienveillant sur vous parce que à qui c'est pas déjà arrivé mettez le moi dans les commentaires est-ce que vous vous avez déjà vécu un chagrin d'amour moi je crois que quand on arrive à entre allez 40-50 ans c'est rare c'est exceptionnel de ne pas avoir eu au moins une déception amoureuse un chagrin d'amour c'est quelque chose qui arrive mais le chagrin d'amour après ça reste dans je dirais dans les souvenirs oui quelque chose de doux de nostalgique mais surtout au moment où vous le vivez faites attention de ne pas basculer dans la dépression amoureuse parce que là ça peut être très grave et il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte et qui pof basculent là dedans d'accord voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé si ça ne vous concerne pas directement mais peut-être vous avez une amie un ami qui est concerné allez-y envoyez-lui la vidéo ça pourra l'aider d'accord et surtout conseillez-lui de se faire accompagner par un thérapeute très 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 important voilà je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prochaine vidéo je vais vous dire plein de trucs vous verrez j'aurai plein de choses à vous annoncer en attendant vous pouvez liker partager pensez à vous abonner à la chaîne abonnez-vous surtout c'est important parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent là 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 bientôt là dans une semaine dix jours ça se prépare c'est aux petits oignons d'accord allez je vous embrasse je vous dis à très très vite au revoir d'accord d'accord Merci.